Et on va commenter l'actualité de ce samedi avec ce midi. Fadila Méal, bonjour. Bonjour. La République en marche de Paris. Jean-Marie Villain, bonjour. Bonjour. Les centristes de Viry-Châtillon. Michel Fouzol, bonjour. Bonjour. Membre du comité politique de Génération S. Benoît Hamon, ancien député. Et Damien Lampereur, bonjour. Bonjour. Membre du bureau national de Debout, la France en... Là, je voulais appuyer Fadila Méal. C'est-à-dire que vous faites une distinction entre mortier-feu d'artifice et mortier-arme de guerre. Il y a aujourd'hui dans nos cités, dans certains quartiers, des armes de guerre qui circulent. C'est une réalité, c'est un fait documenté. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Et c'est bien d'ailleurs que, quelle que soit la sensibilité politique, finalement, tout le monde fasse à peu près le même constat, avec aussi les préventions d'usage qui consistent à dire, attention, il ne faut pas englober toute une population. Et justement, il faut taper sur la minorité pour protéger la majorité. Mais je ne voudrais pas que ce soit une façon de faire croire que le problème n'est pas aussi grave qu'il est. car c'est guet-apens que vivent les policiers, les pompiers. Et finalement, tous ceux qui représentent une forme d'autorité, même certains postiers, ont pu être agressés dans certains coins de notre territoire. Ces agressions-là sont en constante évolution depuis maintenant de trop nombreuses années. Et là, on a les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, les stories, Twitter, qui permettent finalement de matérialiser ce qui se passe sur le terrain, mais que les syndicalistes nous racontent à nous, responsables politiques, depuis des années. Ce que surtout, les habitants, et quand je dis les habitants, c'est quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine, français ou même étrangers, en situation régulière dans notre pays, tous subissent cette violence au quotidien. C'est le fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes une femme, vous ne pouvez plus rentrer à certaines heures seul le soir. C'est-à-dire que pour répondre à votre question, oui, je crois, Philippe Ballard, qu'aujourd'hui, nous sommes face à un tournant et qu'il y a ce risque de sécession qui avait été exprimé, d'ailleurs, très bien par M. Gérard Collomb, ministre d'Emmanuel Macron, quand même. Et s'il ne faut pas faire l'amalgame entre les délinquants, la minorité et la majorité, si l'État continue d'abandonner la majorité dans les quartiers difficiles, si l'État refuse déjà de donner les moyens aux forces de l'ordre, poli, gendarmerie, pour intervenir, et si il refuse aussi de changer les lois pour que la réponse pénale soit plus efficace, moi, je pense, nous, on pense à Debout la France, qu'il faudrait ce qu'on a appelé la politique du carreau cassé à New York, par exemple, c'est-à-dire une réponse pénale plus rapide, plus proportionnée, alors qu'aujourd'hui, on a une réponse pénale qui est souvent trop tardive. Qui est d'ailleurs pas forcément laxiste. On dit souvent, la justice, c'est laxiste, c'est pas vrai. Il y a des peines qui sont prononcées, mais c'est souvent trop tard. C'est souvent trop tard dans le parcours de criminalité. Donc, il faudrait une réforme globale, et vous allez parler des solutions. Justice et police. Des moyens, des moyens. Je pense à beaucoup de téléspectateurs qui vous regardent et qui doivent se dire, mais on a quand même versé des milliards sur les quartiers. Il y a eu beaucoup de moyens, il y a eu beaucoup d'argent, quand même. Et certains qui vous regardent... Oui, mais dans certaines campagnes. Venez dans le sud-ouest de la France, venez voir dans certaines campagnes. Dans la ruralité, vous avez des gens qui n'ont pas reçu tous ces milliards et qui vivent dans des conditions de pauvreté, qui sont parfois... Sauf qu'un enfant scolarisé en Saint-Saint-Denis coûte 30% moins cher à l'État qu'un enfant scolarisé à Paris ou dans le sud-ouest. Et ce que vous expliquez sur les services publics est très juste, mais c'est aussi valable pour nos territoires ruraux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une spécificité, quand même, dans certains quartiers. Et au-delà de la politique d'accompagnement qui est nécessaire, il faut, je crois maintenant très rapidement, une réponse, et je le répète, une réponse pénale qui soit à la hauteur de l'enjeu. Vous avez un sentiment d'impunité chez ces délinquants, qui sont effectivement une minorité, mais qui ont l'impression, comme le disait M. le maire, qu'ils peuvent aujourd'hui faire la loi sur leur territoire. Et là, c'est seulement la réponse policière, et avec le suivi de la justice derrière, qui permettra de traiter ce problème. Et puis, vous avez besoin, on nous parlait de la volonté du gouvernement d'améliorer les choses rapidement, pour conclure, vous avez dans le projet de loi finance 2020, sur la ligne budgétaire qui correspond aux équipements, équipements des forces de l'ordre, une diminution, je crois que c'est 24%. On ne peut pas vouloir améliorer notre réponse policière en ayant, par exemple, supprimé la police de proximité, comme l'avait fait un précédent gouvernement, celui de M. Sarkozy, en diminuant les équipements, alors qu'on sait très bien que, vous parliez de l'Essonne à Vigneux, il n'y a même pas de commissariat. La police municipale, c'est un vrai sujet aussi. Vous ne pouvez pas diminuer les dotations aux communes sans cesse et leur demander de faire le travail de se substituer à l'État. Ce qu'on fait malgré tout. Ce qu'en plus, les communes essayent de faire, parce que les maires sont le plus souvent très engagés sur leur territoire et ils sont en première ligne. Donc, si vous voulez, au-delà du constat et des mots, il va falloir une vraie volonté politique. Et la vraie volonté politique, ça va être d'assumer, de mettre les mains dans le cambouis. Ça va être de venir sur les sujets difficiles, ça va être d'assumer de prendre des réponses politiques fortes, ça va être d'assumer de faire hurler la pensée unique. Et j'ai bien peur que ce gouvernement soit encore trop timide sur sa capacité à venir lutter contre les associations et ceci et cela. Tous ceux qui nous empêchent finalement, depuis 20 ans, de faire des choses très simples, mais qui pourraient être très efficaces pour la majorité. Il y a deux sujets, je pense, dans votre titre, là, sur l'écran, c'est pourquoi tant de défiance. En réalité, je pense que la défiance, elle est généralisée. Vous avez aujourd'hui une majorité de nos compatriotes qui n'ont plus confiance. On le voyait dans une étude récente, on voyait que les prêtres et les imams inspiraient plus de confiance que les ministres et que les représentants politiques. C'était, je crois, Sofraise ou Ipsos, j'en cite quelques-uns. Et les hommes politiques étaient encore derrière. Donc il y a un problème de défiance qui fait finalement la même. Quel que soit, et il y a un ensemble de raisons, et certaines de ces raisons, d'ailleurs, je pense, sont très justes, et les Français ont eu raison à de nombreuses reprises de douter de leurs représentants. Un phénomène de défiance qui fait que finalement, vous envoyez le Premier ministre, vous envoyez la porte-parole du gouvernement, les gens n'y croient plus parce que la confiance, le lien de confiance est rompu. Après, sur les sites, et c'est très embêtant, dans une République, dans une démocratie où vous avez des niveaux d'abstention qui sont aussi importants que ceux qu'on connaît aujourd'hui, ça doit vraiment interroger et peut-être amener, mais ça serait un autre débat, à changer certaines pratiques. Sur les Céveso, il n'y a pas eu seulement cet incident à Rouen. Il y a eu une série dans les mois, sur la dernière année, d'incidents sur des sites, pas toujours Céveso, pas toujours pour des raisons que les enquêtes sont en cours. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que les sites sont suffisamment bien protégés ? Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir, effectivement, à une nouvelle organisation en lien avec les communes qui font pour l'instant le travail toutes seules ? J'ai l'impression qu'il y a eu une défaillance, une carence de l'État. Alors, ce n'est pas non plus ce gouvernement-là, c'est antérieur, assez largement, dans la façon dont on a décidé de protéger des sites stratégiques. On a eu des incidents sur des centrales nucléaires. Bref, il y a un contexte, je pense, dans notre pays, qui fait qu'on doit vraiment réfléchir à comment protéger nos sites stratégiques. Et parmi les sites stratégiques, il est évident que les sites qui peuvent causer des dégâts aussi importants sur l'environnement ou sur la santé des habitants doivent être priorisés. Je ne sais pas si ça a été fait en l'espèce. Il faudra que ça le soit fait. Et là, peut-être qu'on peut faire confiance au gouvernement pour qu'il amorce cette réflexion. Moi, je pense que oui. Il y avait eu les printemps arabes il n'y a pas si longtemps, à l'échelle de l'histoire de nos continents. Et moi, j'ai la sensation que ce phénomène de mondialisation, dont les tenants et les partisans nous expliquent qu'ils ont permis de faire sortir certaines régions du monde, et c'est peut-être vrai, de la pauvreté, je pense qu'il a aussi et surtout aggravé les écarts. C'est-à-dire que la vérité de ce phénomène de mondialisation, c'est que les plus riches sont devenus beaucoup, beaucoup plus riches que les plus pauvres sont devenus un peu moins pauvres. Et donc, quand vous augmentez les écarts, et il suffit d'avoir eu la chance de voyager un peu en Amérique du Sud, dans ces sociétés particulièrement inégalitaires, et finalement quasiment ségrégationnistes, en réalité, c'est-à-dire où les gens ne vivent pas dans les mêmes quartiers, où certaines personnes vivent de façon protégée, quand vous touchez ce phénomène et que vous le vivez, et que vous voyez que ça commence aussi à arriver en Europe, c'est-à-dire avec des écarts qui sont tellement grands que finalement aujourd'hui, il y a deux Frances, il y a une France qui n'a pas compris le mouvement des Gilets jaunes, et une France qui s'est identifiée à ce mouvement des Gilets jaunes, et bien je crois qu'au bout d'un moment, les inégalités, c'est le meilleur facteur de révolte, c'est quand on a le sentiment qu'il y a deux poids de mesure dans un pays, quand on a le sentiment que selon là où on est né, on n'aura pas la même chose, c'est beau marcher, enfin c'est vieux comme le monde, mais plus cette inégalité est criante, plus elle est visible, je crois que plus il y aura des phénomènes de révolte, et avec la connexion, avec la mise en réseau, avec les réseaux sociaux, le fait que tout le monde voit ce qui se passe ailleurs, je pense qu'on est face à un phénomène généralisé, oui, de révolte, de certains peuples, contre, on va dire, pour faire simple, les oligarchies. – Oui, c'est vrai, c'est vrai,